bonjour à mes littératures, histoires de l'art, sémiotiques, bonjour dans ma vidéo précédente donc je me suis un petit peu présenté ainsi que mon parcours universitaire, mes lectures j'ai pas parlé de mon expérience professionnelle chose que je ne ferai pas dans cette vidéo non plus simplement je vous renvoie à mon blog dans lequel en fait j'ai fait une sorte de synthèse rapide des lectures de mes romans et ainsi que la publication donc d'un mini essai enfin d'un mini essai fait quand même 90 pages sur donc la comparaison entre j'ai voulu comparer l'oeuvre de kubrick le cinéma la version cinématographique du shining alors j'ai commencé en 2017 exactement 2017 oui après la lecture après le visionnage donc du documentaire dans les routes de l'art et de la commune où c'est les lieux des scoledons même donc suite à ce documentaire qui nous parle donc en fait ce sont les deux grands acteurs qui parle de shining a l'interprétation de des symboles, ce à quoi font référence ces symboles et aussi toutes les auto-références qui font partie du film et puis aussi les références littéraires. Donc il y a une double narration comme le dit le dialoguiste, donc vraiment bien plus que spécialisée dans le domaine des critiques, critiques cinématographiques, analyses de films. J'ai une idée simplement, histoire du cinéma, je connais tous les grands mouvements, le langage basique pour décrire les images, en tout cas les films, la narration, la structure en termes de chaque film, de séquences, aussi quelques termes techniques, donc des connaissances basiques, mais voilà, Stephen King en matière de goût, je n'ai pas exprimé mes goûts, mais ça aurait pu être n'importe quel roman en fait, ce n'est pas un roman, ce n'est pas le genre que j'apprécie particulièrement et ce n'est pas vraiment, je n'ai pas de préférences, c'est simplement ma démarche a été la suivante et mes motivations aussi, il me semblait intéressant de comparer l'écrit avec l'image, le rendu de l'image et surtout les deux, oui les motivations, les raisons pour lesquelles, enfin la différence d'interprétation en fait, cinématographique et puis aussi télévisuelle, puisqu'il y a eu une série de Shining, donc il y a une profonde, un profond désaccord entre l'auteur et le cinéaste et puis aussi des raisons complètement différentes d'écriture pour Stephen King qui était vraiment une sorte entre guillemets d'exutoire, puisqu'il voulait sauver son couple, ça a été un de ses premiers roman et il voulait sauver en fait son histoire d'amour, donc c'était plutôt un hommage à sa femme qu'autre chose et donc ça a été récupéré d'une manière plus ou moins en fait politique par Kubrick pour en faire quelque chose de, une sorte d'aporite son histoire personnelle, à donc une récupération à des fins plus ou moins complètement personnelles, donc faire quelque chose de complètement différent avec des intentions plus ou moins biographiques, autobiographiques par nom de Stephen King. Alors, dans mon roman, à un moment, bon moi j'ai bien conscience que c'est, le roman est une oeuvre autobiographique, plus ou moins avec une part d'autobiographie assez importante quand même, puisque des motivations personnelles, donc Stephen, enfin Kubrick il lui avait demandé de remanier donc le roman pour en faire quelque chose de plus scénarisé, pour pouvoir le présenter au cinéma, donc il lui a demandé de le refaire trois fois, il a fait appel aussi à son personnel, enfin à ses employés pour remanipuler avec l'accord de Stephen King le texte. En fait, il a été quand même modifié assez en profondeur, et c'est au final quelque chose de vraiment complètement différent. Donc il nous montre vraiment l'écrivain complètement imprégné par le désastre et le malheur, donc il y a plusieurs raisons à ça, son malheur il l'a inscrit vraiment dans une temporalité contemporaine, c'est-à-dire par rapport à la guerre du Vietnam aussi, il fallait décoder des backgrounds historiques bien plus importants que ça, donc il fallait lier l'écrivain avec la guerre du Vietnam, chose qui est faite dans le roman mais pas à l'écran, on ne peut pas deviner si on n'a pas des dates, l'inscrire dans une temporalité bien précise, bon évidemment il y a la technologie pour nous aider, il y a la télé, il y a la radio, donc c'est après les années 50, mais donc la perte de la guerre du Vietnam, ça a certainement joué sur le moral de beaucoup de personnes. Bon, toujours est-il que j'en viens à, j'ai fait des liens donc avec des tableaux, et puis donc le gothique Crudson, Man Man Son, j'ai fait peut-être des liens avec d'autres références artistiques, d'autres artistes pertinentes à juste des titres ou non, mais pour illustrer donc l'évolution du gothique, le renouvellement des formes, ce sont les artistes les plus représentatifs, qui s'inscrivent donc dans ce mouvement, enfin, c'est une récupération plutôt du gothique, mais là, il est montré, il est montré vraiment visuellement d'une manière, par exemple avec Crudson, excessivement exagérée, explicite, dans toutes ces disjonctions en fait, avec le réel, c'est vraiment une image, les images de Crudson, enfin, les photos de Crudson sont toutes mises en scène, donc on voit bien la mise en scène, justement pas, elle est arrêtée, elle est arrêtée sur le moment du malheur, donc il y a une perte des personnages d'avec le lien divin, ils subissent en fait, ils subissent leur destin, l'humanité, ça correspondrait peut-être dans le gothique à une forme de crucifixion, puisque c'est l'artiste qui montre qu'il a du pouvoir sur la destinée de l'humanité, qu'il lui aussi fait, en fait, il participe à la fabrication de l'Amérique, donc, il est montré sur toutes ces, le réel en tout cas, il est montré, ou le gothique, il est montré dans toutes ces disjonctions, voilà, c'est un des principes, par exemple, c'est un des principes de l'architecture gothique, à la disjonction, non pas d'avec le réel, mais dans l'architecture, c'est montré par les pliétiques, par tripartites, quimpartites, enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, donc, j'ai aussi fait le rapprochement avec Walpole, bon, j'ai fait un petit peu d'archéologie, enfin, pas archéologie, mais je suis montée aux sources du gothique, pour montrer, en fait, comment Walpole a récupéré ce style, pour, avec, donc, dans ses grands motifs, comme le casque, et puis l'architecture elle-même, il était en train de se faire un château gothique, à Kant, donc, le style gothique n'était réservé qu'aux églises, et les membres de la cour pouvaient aussi se faire réaliser des objets, comme des bestiaires, des reliquaires, bon, c'était des objets à cruster de pierres précieuses, seuls les membres de la cour pouvaient se faire faire des objets, ce type d'objets sacrés au Moyen-Âge, et donc des peintures aussi, et c'est un style donc qui n'est adapté, qui sert de véhicule, plus ou moins, pour, pour propager la religion catholique, et il n'apparaît que dans le nord de la France principalement, ensuite en Angleterre et un petit peu en Allemagne, et en Tchécoslovaquie aussi, et en Yougoslavie, à Prague, le style gothique indigène, donc il, c'est le moment en fait où Walpole se réapproprie, il va un petit peu à contre-courant des idées, et à contre-courant aussi du style de l'époque, à la raison toute puissante, et il se réapproprie un style qui était destiné à l'origine pour fabriquer des objets religieux, essentiellement, donc des églises, et puis des objets qui allaient dans les églises, que ce soit les peintures, ou les objets de culte, les croix, les statues, les bestiaires, donc, et pour, aux avions de 1750-60, donc pour plutôt en faire à quelque chose de complètement personnel, donc, entre guillemets, il s'est fait une sorte d'église à lui tout seul dans lequel il vit, quoi, donc, j'ai trouvé un passage, donc, qui conforte un petit peu, non pas, enfin, oui, qui me conforte un petit peu dans ce que je pensais et qui, en fait, illustre un tout petit peu qu'on propose, c'est donc, paraître, c'est un article, donc, écrit dans Definitely British, Absolutely American, c'est un manuel de civilisation britannique et américaine, donc, Ellipse, la collection Optimum, donc, qui nous présente les deux, les deux, les deux pays, qui, dans toutes ses, bon, c'est un manuel de civilisation, donc, les valeurs, l'éthique, et donc, parmi les valeurs, les valeurs anglaises britanniques, chapitre 14, on a, donc, Home Sweet Home, qui fait vraiment, c'est, 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 c'est vrai que, quand, la domesticité, domestiquer la nature, aussi, est, est très ancrée, c'est, 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 c'est une forme de valeur, et c'est, on peut dire, c'est caractéristique, enfin, une des valeurs caractéristiques anglaises, c'est, c'est ce qui fait plus ou moins l'identité anglaise, c'est ce qui est, il faut savoir, c'est une île, de par sa géographie, elle est entourée d'eau, et puis, le climat, aussi, ne favorise pas, ne favorise pas, je ne dirais pas à l'esprit d'aventure, mais, donc, la flotte anglaise est, quand même, assez connue, mais, donc, le temps, aussi, je pense, qui a favorisé, qui a été un grand, une grande importance, ce sont des facteurs assez importants pour, qui a poussé, donc, les anglais à avoir ce type de valeur, alors, je vais vous lire juste une partie, mais, oui, donc, dans, j'ai une bonne anticipation, j'ai, voilà, je ne me suis pas trompée dans mon interprétation, Un anglais man's home is his castle. So, this popular saying points to the deep attachment the British have for their homes, be they mansions, or two up, two down terraces, bungalows, chocolate box cottages, or suburban semis. What is actually meant by castle was evoked by the British prime minister Peebe Elder who wrote in 1763 The poorest man may in his cottage bid defiance to all the forces of the crown It may be frail Its roof may shake The wind may blow through it The storm may enter The rain may enter But the king of England cannot enter The home thus represents a locus for cultural, social, ideological and political battles in the nation where owning one's own sweet home is massively seen as more desirable than renting, accommodation and where property prices are a national obsession According to the latest British Social Attitude Survey 2011 a whopping 86% of Britons want to get on the property ladder including most of those who live in social housing creating a home ownership gap of around 5 million households between those eager to own a home and those that actually do So, with ownership rates below the EU average Britain ranking just 17th out of the 27 EU countries Is the country really still a nation of homeowners? So, in this article, period by period So, it is presented a sort of account-rendu Donc, de l'histoire de l'accès à la propriété des Britanniques, des Anglais Et les politiques, donc, d'encouragement à l'achat Et aussi les périodes de récession, de crise du logement Alors, je voulais bien comprendre que Toutes ces changements dans la société s'accompagnent aussi de possibilités, enfin, des périodes de crise et de guerre et d'inflation et de pouvoir d'achat Et auxquelles, en fait, plus ou moins, les partis politiques ont joué un grand rôle Mais n'ont pas plus ou moins modifié Que ce soit Welfare State ou plutôt le contraire Ça n'a pas changé grand chose Donc, les périodes de crise Sont plus ou moins pas provoquées par les politiciens d'Angleterre Puisque ça n'a pas un grand impact Alors, je vais vous épargner quand même la lecture Mais, alors, Tony Martin, for example Dirty Harry and the Castle Doctrine So, the long-standing common law concept that an English man's home is his castle Was exported to the USA Where it became known as the Castle Doctrine A similar 1980s Colorado Statute nicknamed the Make My Day Law in reference to Clintus Wood's dirty Harry character allowed individuals to protect their homes against invaders using force Including deadly force The co-celebrer of Tony Martin in 1999 Illustrates how complex the issue is Martin's conviction for shooting and killing a 16-year-old vulgar So, the fact that this year sparked a fear debate in the UK over homeowners' rights As well as prompting the Association of Chief Police Officers ECPO to release new guidelines stating that Householders could use reasonable force to protect themselves and their property against crime Donc, dans cet article de Tony Martin Selon ce que je vous ai lu Précédemment, on voit donc qu'il y a une forme de... Donc, qui était... Qui était un développement d'un proverbe datant de 1760 Qui n'était autre qu'une... Qui n'était autre qu'une... Qu'une phrase célèbre... Qu'une citation de... Pete D. Helder en 1763 Qui était Premier Ministre donc Une citation, une remarque, oui Et qui est devenue une sorte de moto devise Là, qui est reprise donc par Tony Martin Qui dit que... En fait, cette manière de voir, ou en tout cas cette citation Fait sur l'esprit anglais Des concitoyens donc de Pete D. Helder En matière de domesticité En tout cas, ce que représente la maison L'espace intérieur La cellule familiale Pour chacun des anglais Donc, c'est exporter Donc, c'est l'art de vivre Lifestyle Donc, Tony Martin Nous dit que le concept De la loi commune Qui fait date Qui dit que... Enfin, qui dure Qui date pas d'aujourd'hui Que la maison d'un homme anglais Et son château Voilà ce que dit Pete D. Helder Au début Fût exportée aux Etats-Unis Quand elle Fût connue Quand elle Fût connue Oui, quand elle Quand elle devint connue Enfin, non, quand elle fut connue Sous le nom de Castle Doctrine Donc, Doctrine du château Euh... Alors... Bon, maintenant, si je traduis Si je traduis Le premier article Donc, la maison d'un homme anglais Et son château Ce proverbe populaire Démontre Le profond attachement Que les anglais ont Pour leur maison Qu'elles soient Des manoirs Des maisons À deux étages Des bungalows Des... Des cottage Des cottage Ou des... Ou des pavillons Des banlieues Euh... Ce qu'il est... Ce qui est... Enfin, ce qui est... Ce que signifie... Ce qu'il signifie En fait Ce qui est signifié Par château Fût évoqué Par le premier ministre Britannique Pete the Elder Qui écrivit en 1963 Euh... L'homme le plus pauvre En fait Que l'homme le plus... Enfin... Qu'importe Que l'homme le plus pauvre Euh... Dans son... Dans son... Que l'homme le plus pauvre Dans son cottage Euh... Donc défie Puisse... Puisse l'homme Le plus pauvre Dans son cottage Euh... Donc défier Toutes les forces De la couronne Euh... En fait Qu'importe Qu'il soit Assez fragile Que Son... Son cottage Son cottage Donc... Enfin sa petite maison Là Son toit Que son toit Puisse en fait Euh... Bouger Euh... Que le vent Passe Au travers Qu'importe aussi Que la tempête Puisse entrer Ensuite L'eau Mais Le roi d'Angleterre Ne pourra pas entrer Ne pourra pas y entrer Donc le... On voit aussi Plus ou moins Euh... Donc animé par Walt Disney Euh... C'est dans les années 30 Pour montrer Que euh... En fait La maison C'est le toit C'est le raisonnement C'est euh... C'est l'art de vivre C'est l'art de se tenir debout C'est l'art de euh... D'entretenir Et euh... C'est une euh... Voilà C'est assez important Mais En même temps Si je fais une archéologie Comme ça Si je me souviens Si je fais appel A mes connaissances Comme ça rapidement Il me semble avoir lu Quelque part Que par exemple Euh... Voilà Ce sont les français Qui en Normandie Enfin le roi Richard Coeur de Lyon Donc euh... Après avoir envoyé l'Angleterre Euh... La première chose Qu'il suffit de construire Euh... C'est un château Donc euh... Le mot castle C'est un mot Qui vient Euh... Qui vient de euh... Qui vient de France Caste Castle Euh... Euh... Du aussi Euh... Du aussi C'est vrai Cet esprit là Il y a pas le profond d'attachement Qu'ont les anglais Pour euh... Entre guillemets C'est vrai Que leur gouvernement Est fait comme ça aussi Il y a le parti travailliste Il y a le... Il y aura toujours des parties Euh... Plus ou moins de gauche aussi Le parti social Euh... Qui véhicule des valeurs sociales Euh... Donc c'est la lutte des classes Plutôt euh... 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 Parti de gauche Euh... Alors casse, cassor Oui, lutte des classes Euh... La maison représente ainsi Une forme euh... Euh... De lieu euh... Pour les batailles culturelles, sociales, idéologiques et politiques Dans une nation Où... Le fait de... De... De posséder... A... Ce... 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 C'est comme « Homesweethomes » Euh... Et d'une manière générale Très grandement vue et considéré Comme... Euh... Beaucoup plus... Désirable, entre guillemets Que euh... Où est un logement Que la location d'un logement Et où les prix de la propriété Est... Sont une obsession en fait... Nationale Euh... Donc... Selon les... Selon une étude... Selon une dernière étude date menée en alcohol 2011 qui concerne les attitudes sociales, les tendances sociales britanniques, donc un massif, 86% de britanniques veulent monter sur l'échelle, veulent monter toujours plus haut sur l'échelle de la propriété, y compris ceux qui vivent dans un logement social, et donc ceci crée un écart dans la propriété, dans l'accès à la propriété du logement d'environ 5 millions de foyers, entre ceux très avides de posséder un logement et ceux qui en ont actuellement, qui en ont en fait un, donc avec des taux de propriété en dessous, enfin des taux de propriété, des ownership, propriétaires, ownership, juste une toute petite seconde, Ah ouais, donc ceux with ownership rates, oui donc des taux de propriété, oui propriété professionnelle, Donc avec des taux de propriété en dessous de la moyenne de la Communauté Européenne et la Grande-Bretagne qui se classe juste 17ème parmi les 27ème des pays de l'Union Européenne, Est-ce que le pays est toujours un pays de propriétaire ? Donc, je ne sais pas si vous me suivez dans mon raisonnement, ça ce n'est pas évident, En réalité, je vous parle du petit essai que j'ai écrit sur The Shining, et qui, j'ai mis en évidence, j'ai mis en évidence donc la récupération entre guillemets de Walpole du style gothique pour en faire un roman, Donc, on sait que le mot news par exemple vient de Nova, C'est une réadaptation en anglais du mot de Nova, et les soldats ou les personnes qui revenaient du front au Moyen-Âge donc venaient apporter des nouvelles, des nouvelles aux gens, les gens du village ou les gens qu'ils avaient quittés donc. Et le mot novel est basé sur Nova, nouvelles et news. Donc, il faut savoir que, oui, les romans n'existent qu'environ 1750, à partir du moment où les gens sont alphabétisés, à partir du moment où il y a un lectorat où ils rencontrent un public, ils sont destinés à la vente. Donc, l'écriture et la publication et la possibilité de mettre sur le marché des œuvres. Donc, avec un lectorat alphabétisé qui s'accroît parmi la population, donc il faut savoir que la révolution de l'imprimerie, le grand essor de l'imprimerie qui a révolutionné à l'ère de l'industrialisation, tous les pays européens et plus ou moins américains, donc ne survient, n'arrivent qu'en 1850. Donc, il y a vraiment un marché florissant de romans et de nouveaux genres en conséquence, d'ébiter sur le marché et donc la tentation pour de nombreuses personnes de devenir, entre guillemets, écrivains. De pouvoir se faire un nom, de pouvoir vendre et puis de pouvoir être riche. Ouahopo, ce n'était pas son ambition, c'était un aristocrate qui s'ennuie un petit peu et qui avait envie de s'amuser. Donc, en même temps qu'il se faisait construire son château gothi, parce que c'était rare pour des propriétaires de se faire construire, en fait, bon, c'était réservé, c'était vraiment un site réservé à l'aristocratie et qu'aux bâtiments religieux, qu'aux bâtiments cérémoniels du culte catholique. Et donc, Ouahopo a été un des premiers à avoir conscience que pour écrire des romans, donc c'est quelque part créer, être entre guillemets à la hauteur d'un dieu comme Hermès Trismegiste, qui a la possibilité de faire rire, faire pleurer, émerveiller. Et là, c'était un petit peu ficher la trouille à ses lecteurs, c'est ce qu'il avait envie de faire. Se moquer un petit peu des gens qui croient, ou pas d'ailleurs, aux fantômes, ou en tout cas créer chez ses contemporains une forme de surprise, les embêter un petit peu, les embêter avec des sortes d'esprit, parce qu'en Ecosse, il y a de vieilles, enfin, circulent de vieilles légendes, toujours issus du folklore, en ce qui concerne les golds, les jack-o'-lanterns, et puis les châteaux hantés. Donc c'est plutôt ce genre d'histoire qui circulait de chômière en chômière, qui était raconté soit aux enfants, soit qui étaient censés faire peur, et puis un petit peu peut-être ramener dans le rang les gens. Donc la croyance aussi aux esprits malins d'Halloween, et puis de Saïmen, des anciennes religions païennes. Donc c'était vouloir détourner, enfin, réexploiter le merveilleux du Moyen Âge pour perpétuer, peut-être, ces légendes et cette tradition. Et donc, en redevenant homme, un petit peu à l'image d'un dieu qui, quand il devient homme en même temps, finit par être dieu, rejoint l'au-delà. C'est ce qu'a voulu faire Walpole, peut-être, mais en sens contraire. Donc il a réadapté son intérieur, c'est-à-dire ce qui l'entoure. Il a voulu se faire, donc, faire faire un château gothique, le Strawberry Castle, pour pouvoir être, bon d'abord, c'était peut-être pas la même motivation, je sais pas, mais pour pouvoir écrire son roman. Donc, pour pouvoir donner, quelque part, des nouvelles, en inventant le merveilleux, en inventant le surnaturel. Donner des nouvelles, le roman, des nouvelles aux gens, à ses amis, pour pouvoir leur ficher la trouille, les émerveiller, donner des nouvelles du surnaturel, par le biais de son architecture, du gothique. Donc, ce qui est spirituel, ce qui est religieux, il en a fait, il a mis sous une forme, sous une forme, sous une forme nouvelle, sous une forme, sous la forme du roman. C'était mettre de l'esprit, mettre de l'esprit dans son écriture, inventer une histoire, inspirer de ce qui est plus ancien, du folklore, pour en faire quelque chose de nouveau. Donc, le roman gothique est né sous sa plume, puis a été perpétué, donc, par Mathurin, par Radcliffe, par d'autres. On ne peut pas dire que les Dracula, la Croyance aux vampires, c'est un genre différent, voilà. Même si c'est dans la même mouvance littéraire, c'est plus ou moins la même sorte d'intrigue, mais pas exactement. Mais en tout cas, bon, il va vraiment contre tout ce qui est, non pas spirituel, mais contre l'esprit de la raison, contre ce qui est rationnel, contre l'esprit des lumières de son temps. Voilà. Pour lui, il a besoin de rêver, et d'en avoir vraiment marre d'être éclairé par la lumière de la science. C'est peut-être ce qui marque vraiment son appartenance, je ne sais pas, la religion anglicane, qui mélange un petit peu le protestantisme, enfin, qui réconcilie en tout cas le protestantisme avec, 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 alors, la religion anglicane, donc c'est, oui, Luther, non, c'est, bon, je ne sais plus, enfin bref, mais, le, le, voilà comment, comment on peut dire aussi, repris par Pete the Elder, qui date de la main de Maple d'ailleurs, 1760, comment, euh, comment naissent des valeurs, comment, euh, quelles sont leurs racines volviennes, elles s'inscrivent toujours, elles sont plus ou moins, là, là, elles sont des perpétuations de folklore, parfois leurs racines sont à trouver dans les, dans les traditions anciennes, ça n'est qu'une perpétuation, ou un renouvellement, euh, de formes, non, mais c'est vrai que, dans l'anglicanisme, j'y pensais encore, en même temps que j'essayais de formuler, euh, donc, euh, euh, il y a une, il y a un mélange de, 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 de religions, voilà, c'est, l'anglicanisme se veut être la traduction, euh, idéale, euh, d'une réconciliation, en fait, euh, de, 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 de religions, euh, dont une française, justement, euh, Picard, euh, 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 et, euh, on peut dire aussi que, euh, par rapport, vraiment, voulait peut-être aussi montrer comment, euh, euh, la maison, comment, euh, le château, comment, euh, les murs, le décor dans lequel, euh, il écrit, euh, peut-être inspirant, euh, il s'inspire vraiment de tout ce qui l'entoure, il a acheté des, euh, des objets du Moyen-Âge, euh, du, justement, du, du gothique, il les gagne, c'est peut-être un méritage familial, d'ailleurs, et il s'en inspire pour les remettre dans les, dans le roman, euh, que ce soit, donc, les accessoires, ou même les murs, les décors, euh, il montre à quel point, dans ce roman, euh, euh, l'architecture est importante, le domicile, donc, et justement, son domicile, c'est un château, euh, un strawberry castle, euh, voilà aussi, euh, d'où, certainement, peut venir, euh, euh, cette caractéristique, euh, de l'art de vivre, euh, britannique, euh, la domesticité, en tout cas, c'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, des valeurs de batailles qui sont liées à l'urbanisation du pays progressivement après les premiers migrants, mais c'est toujours, euh, fonctionne toujours en binôme entre, euh, la domesticité et, euh, la domesticité et, euh, la nature sauvage, et, euh, euh, donc, euh, dompter cette, dompter cette, euh, cette nature, euh, qui, euh, dans laquelle, dans laquelle, au départ, il, il voit aussi, un petit peu, enfin, dans laquelle aussi, Dieu est omniprésente, quoi. Bon, alors, je vais pas passer des heures, voilà, je trouvais simplement, euh, intéressant, toujours, ces vidéos spontanées, donc, euh, il faudrait m'excuser un tout petit peu pour, euh, ma production, ou mon expression qui est pas tout à fait bien mise en forme, c'est, c'est, c'est juste, euh, quelques impressions à froid, voilà, euh, je me disais bien que, euh, bon, j'ai trouvé un article qui, qui me confortait un petit peu dans ce que je pensais, et, euh, j'en trouve, ben, je trouve la réponse, et, euh, « All, euh, donc, uh, all work and no play makes Jack a doll boy » euh, vient, vient plus ou moins, euh, en contradiction de, euh, « The English man's home is his castle » C'est, euh, alors que, justement, dans la, dans la légende de Jack, si vous lisez Jack-o'-lantern, euh, donc, Jack, c'est vraiment un prénom qui, euh, qui, 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 qui existe, qui est utilisé dans un nombre de dictons, euh, d'ailleurs, au travers de The Shining, on a fait une sorte d'investigation, entre guillemets, euh, euh, on explore un petit peu la signification du prénom Jack, euh, comment il est utilisé, euh, dans le lexique, euh, dans quelle colocation, dans quelle expression on trouve, euh, aussi, donc, euh, si on en vient à Jack-o'-lantern, euh, Jack, finit dans une, dans une, dans une, dans une noix, une coque de noix, il est, euh, il est, euh, il est, euh, dans une coque de noix, the English man with, euh, donc, home is, is castle, c'est pas un monde qui, qui vient, euh, contre un autre, mais c'est l'antithèse, vraiment, c'est, euh, l'antithèse de, euh, on work and no play makes Jack a doll boy, ce qui laisse sous-entendre que, si on fait une synthèse, donc, de ce dicton, de, qui date de 1660 et quelque, 1645, qui est issu de la, euh, qui, qui vient vraiment de, de la, qui est assez fréquent dans, parmi la population, oui, c'est un dicton qui, qui a été inventé aux alentours de 1660, donc c'est un petit peu, euh, c'est après Chaucer, euh, il, bon, les, les, de nombreux anglais allaient dans les tavernes pour jouer, surtout les colétaires, ils se, enfin, ils se, ils se réunissaient tous, surtout avant, euh, Simon, avant la fête de Simon, et, c'est, donc, euh, dans les tavernes, euh, il y a des jeux, euh, tout un tas de, de manières de se distraire, et, donc, euh, Jack, c'est aussi, euh, voilà, un prénom qui a été, qui a été repris, peut-être, de la légende, encore, bien, bien plus ancienne, qui, euh, dont on entend parler, euh, dont on entend parler au travers de l'île, alors, dans l'île, il n'y a pas qu'une île, il y en a plein, mais, euh, ce qui laisse entendre en synthèse que, euh, eh bien, Jack, Jack a besoin de s'amuser, euh, Jack, euh, alors, comment Jack s'amuse, euh, si, euh, the English man's home, euh, is, is castle, euh, voilà, on peut faire, on peut faire le lien, enfin, moi, en tout cas, voilà, il me semble que, dans le, dans le, le, le film de Kubrick, euh, qu'une sorte de, de fresque historique, euh, une forme de rétrospective, de, de la fondation, des Etats-Unis, et ce qu'elle contient, peut-être, de mauvais, en bref, euh, il y a, et bien, il me semble qu'il a voulu aller, et même selon les, les, les acteurs, euh, donc, euh, se focaliser sur chacun, euh, des événements historiques, qui font, les plus importants, donc, qui font date, euh, et, c'est vraiment la démarche contraire de, de Stephen King, euh, et, euh, en ce qui concerne aussi, à l'histoire, donc, de, de la NASA, il y a eu tout un, toute une sorte de complot autour, de, donc, du, du message, de The Shining, comment, à quelle fin, donc, Kubrick, là, l'a fait, euh, est-ce qu'il voulait faire allusion, en fait, au, au décollage de la, la fusée, enfin, comment a été tourné, parce qu'il avait été appelé aussi, par la NASA, et, euh, des, des rumeurs avaient, donc, des rumeurs avaient été disséminées au travers du pays, comme, quoi, Kubrick, donc, enfin, le, la, l'alunissage n'était pas réel, et cet alunissage avait été réalisé dans les studios, et justement filmé par Kubrick, donc, est-ce que The Shining avait-il, enfin, avait servi de, de message politique, pour des gens qui savaient les décoder, et, euh, en tout cas, que ce soit le roman, ou que ce soit le film, euh, ils n'ont vraiment pas été bien reçu du public, donc, ils n'ont pas du tout eu de succès, ce n'est qu'avec le temps, qu'il, euh, que, que, la manière de voir a mûri, que, euh, les symboles et les références en sont venus à être interprétés différemment, donc, avec du recul, il y a un autre regard, une autre interprétation sur les, sur les deux œuvres, je pense aussi que les documentaires ont fait, et les essais, euh, il y a de nombreux essais aussi, notamment sur, euh, le motif du labyrinthe, la signification du labyrinthe dans le film, donc, le labyrinthe, euh, qui, euh, à l'origine, donc, c'est, c'est un jardin, euh, le jardin, c'est, en tout cas, à la Renaissance, c'est le symbole de la maîtrise de la nature, et notamment en Angleterre, et, euh, donc, ce labyrinthe, on le retrouve dans, les Whiskarroll et, à l'Issopée des Merveilles, euh, mais aussi, euh, donc, c'est le labyrinthe de Thésée et du Minotaur, euh, c'est un motif, qui, peut-être dans la version longue du film, enfin, en tout cas, en tout cas, dans la version longue, dans la version courte, il y est, mais dans le roman, il n'y a pas du tout, c'est vraiment un ajout de Kubrick, euh, pour, pour, orienter notre regard, en fait, à vraiment pour, ça modifie vraiment l'interprétation du film, ça nous donne, euh, une autre grille de lecture, qui fait que, on a une autre impression, voilà, euh, bon, ensuite, je vous renvoie plus ou moins, à la lecture de mon petit essai, mais, euh, bon, euh, il y a des passages qu'il faut que je refasse, notamment vers la fin, il y a 10 pages, j'ai fait la traduction, il reste aussi 10 pages, 5-10 pages à faire, je les mettrai en ligne, euh, j'ai rien d'autre à rajouter, voilà, j'ai, au fil, au fil de mes lectures, au fur et à mesure de mes lectures, en fait, je trouve des réponses, à, à des questions que je m'étais posées, comme ça, c'est-à-dire qu'en Instant Blur, il y a des thèmes récurrents, par exemple, en ce qui concerne les, euh, Young British Artists, YBA, avec, donc, Sarah Lucas en fait partie, Savine, euh, sa ville aussi, et puis, et puis d'autres artistes, euh, donc, ces thématiques-là sont reprises, qui ne sont pas des questions sociétales, mais qui sont, enfin, il y a de nombreuses, euh, questions sociétales aussi soulevées, mais, par exemple, la domesticité, l'espace, la maison, home sweet home, dont parle aussi, donc, qui a fait l'objet d'une exposition, euh, pour, auquel a participé, donc, Mortimer et bien d'autres, euh, voilà, ça, ce sont des, euh, des appels à projets, euh, alors, pour un artiste, qu'est-ce qu'évoque, euh, la maison, home sweet home, euh, qui date, je ne sais pas, de 2010, 2011, je ne sais plus exactement, bon, enfin, bref, je ne veux pas vous, euh, prendre plus de temps, pour, euh, donc, essayer un petit peu de mettre à plat, euh, toutes mes lectures, euh, je vous souhaite une bonne option de journée, et, bonne lecture, bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada